Bon, notre dernier duo de l'innovation d'aujourd'hui et du salon. Donc vous fermez la marche. J'ai la chance de recevoir la société Enou, Pierre Thénault, et Destination Nancy, Vincent Dubois, qui vont nous parler d'une application de découverte touristique et culturelle de, je crois que ce n'est pas que de la ville, c'est peut-être de l'agglomération aussi. Oui, sur toute la métropole. Voilà, sur la métropole. Ah oui, j'ai oublié, c'est une grande ville, c'est une métropole. Sur toute la métropole du Grand Nancy, effectivement. Voilà, donc sur toute la métropole de Grand Nancy, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être ici pour nous écouter présenter cette belle aventure entre Destination Nancy et Enou, qui a commencé au tout début de Enou. On a eu la chance que Destination Nancy nous fasse confiance et nous suive depuis la création et l'idéation de notre belle aventure qui est Enou. Donc je peux laisser Vincent présenter rapidement ce qu'est Destination Nancy ? Oui, donc je suis Vincent Dubois, je suis marketing manager pour Destination Nancy, qui est la société, c'est une SAPL, la société qui a la charge d'organiser le tourisme à Nancy, que ce soit le tourisme d'affaires, le tourisme de loisirs, puisque Destination Nancy exploite le parc des expositions, le centre des congrès prouvés et également l'office de tourisme. Donc je suis spécifiquement en charge de tout ce qui est développement de projets touristiques et de l'innovation. Donc c'est tout naturellement qu'il y a plusieurs mois maintenant, au tout début de la création de Enou en janvier 2021, quand on avait simplement une idéation, on était un groupe d'amis avec un projet d'innovation culturelle, qu'on a rencontré Vincent et Hervé Divé, le directeur de la partie tourisme, de l'office de tourisme, et c'est là qu'on a émergé différentes problématiques. Donc pour nous, la problématique auxquelles on a souhaité répondre, c'est la difficulté lorsqu'on est un voyageur, lorsqu'on se balade dans la rue, on passe devant une fontaine, une statue, une église, peu importe où en France, on peut être dans un petit village, dans une grande ville, quand on est devant un monument, c'est très compliqué d'avoir l'histoire qui se cache derrière. C'est très compliqué, on peut aller rechercher sur internet, ça va être très fastidieux, on n'aura pas l'information, on va essayer de se rendre à l'office de tourisme qui va essayer de nous aiguiller, mais ça va être très compliqué d'avoir l'information, alors que pourtant, toutes ces données existent, des milliers de personnes les connaissent, les ont en leur possession, mais du coup, elles ne sont malheureusement pas partagées et disponibles pour tout le monde. Et puis d'un point de vue professionnel, c'est aussi avec Destination Nancy qu'on a co-créé ce modèle-là pour les professionnels. Je ne sais pas si tu peux, Vincent. Oui, donc en tant que professionnel, quand Inou est venu nous voir, c'est vrai qu'il commençait, c'était vraiment les tout débuts, et en un an, vous avez déjà bien grandi, mais donc leur solution nous a intéressés, puisque nous, notre problématique, c'est que dans un office du tourisme, effectivement, on ne capte pas tous les touristes, beaucoup nous échappent parce qu'il y a des touristes d'affaires qui sont là sur une journée, et le soir, quand ils ont terminé leur journée de travail, on n'est plus forcément ouverts, et puis des personnes, tout simplement, qui n'ont pas forcément le réflexe de venir nous voir, et on a plus de mal aussi à cibler et à aider ces personnes à se renseigner sur ce qu'ils découvrent, puisque nous avons la chance d'avoir de nombreuses richesses dans notre ville, bien entendu, à Nancy, et outre nos visites guidées, nos œufs de guide, toute notre offre de découverte dépendait quand même beaucoup de nos horaires d'ouverture, on n'avait jamais franchi le pas dans le développement d'une application, et donc, voilà, Enu a pu nous apporter une solution qu'on va développer par la suite. Donc, du coup, la solution, c'est Enu, et nous, du coup, on a une application mobile gratuite pour tous les touristes, voyageurs et citoyens, du coup, vous pouvez tous la télécharger, elle est disponible sur tous les stores. Sur cette application mobile, on y référence l'histoire de plus de 100 000 lieux, donc l'histoire de statues, de châteaux, de fontaines, d'églises, de monuments. Donc, on travaille en collaboration avec les services d'inventaire du patrimoine, avec des bases de données, comme Data Tourisme, notamment, les bases de données des SIT, et les offices de tourisme directement, qui sont inscrits sur les plateformes et qui renseignent les données, mais les sites culturels également. Si vous êtes un musée, un château, un particulier qui gère un site culturel, vous pouvez le référencer sur Enu, il racontait l'histoire. Et nos utilisateurs également, vu que c'est collaboratif, peuvent participer à l'aventure de Enu en rajoutant du contenu qui va être modéré et vérifié en amont avant d'être posté sur l'application. Cette application est assez simple, c'est une carte avec différents points d'intérêt. Vous pouvez cliquer sur un des points, en apprendre plus sur l'histoire, ensuite continuer votre voyage et pour voir ce qu'il y a à côté, autour de vous. Vous pouvez organiser votre voyage en créant des listes, en créant des parcours que vous pouvez ensuite partager à vos amis, pouvoir visiter à plusieurs et pouvoir partager ces points d'intérêt sur d'autres plateformes, des réseaux sociaux également. Ça sert également pour les offices de tourisme, les sites culturels qui souhaitent encore valoriser leur patrimoine, valoriser l'attractivité de leur territoire en partageant cette application, en partageant le contenu sur leurs réseaux sociaux et sur différents supports. Pour les professionnels, c'est plusieurs choses. La réponse aux premiers besoins que je vous ai montrés juste avant, qui était la difficulté d'accéder aux informations culturelles lorsqu'on est un voyageur. On répond également à d'autres besoins pour les professionnels. On s'est rendu compte de la difficulté d'attirer les touristes, par exemple, lorsqu'on est à un office de tourisme, d'attirer des publics plus jeunes, de valoriser le patrimoine, d'utiliser le patrimoine comme moyen d'attractivité et comme moyen d'attractivité du territoire. C'est pour ça qu'avec nous, on permet de moderniser les supports de promotion, donc d'avoir un support de promotion en application mobile qui permet de découvrir différemment ce qui nous entoure. On améliore l'expérience de séjour. Vraiment, notre but, c'est d'améliorer l'expérience du séjour du voyageur pour que quand il rentre chez lui, il recommande la destination dans laquelle il a été, pour ça, en valorisant le patrimoine. Cette solution développée par Enu était vraiment intéressante pour nous parce que pour nous, elle a été facile à mettre en place puisque le contenu pouvait déjà s'appuyer sur notre SIT, qui s'appelle SITLOR chez nous. Donc on n'a pas eu à recréer du contenu. Il y a eu un flux qui a été créé qui a permis d'alimenter l'application très facilement. Et le vrai plus d'Enu, c'est effectivement d'avoir pensé à une solution collaborative. Donc tout un chacun peut contribuer à l'enregistrement de ce contenu déjà existant et qui, bien sûr, soumet une modération. Il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. Donc on a le contrôle sur ce contenu. On peut le vérifier, l'amender, le corriger si besoin. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il s'agirait de pouvoir proposer à une personne qui n'a pas forcément la possibilité de passer chez nous de pouvoir en savoir un peu plus sur ce qu'il découvre autour de lui de manière très simple. Donc avec l'application qui est gratuite. Donc effectivement, ça nous permet aussi d'élargir notre cible, de valoriser tout ce contenu qui existe déjà. et ce qu'il faut également souligner, c'est que le... Comment dire ? C'est une solution, en fait, qui est... Pardon. Depuis la mise en place d'Eno, il y a un an, il y a déjà eu beaucoup d'améliorations qui ont été apportées. Et en fait, tout le projet a vraiment été apporté, enfin, enrichi mutuellement. Et donc c'est une collaboration qui est vraiment très constructive et qui vient s'inscrire, en fait, aussi dans notre démarche à la fois d'innovation, de soutien aux créations du territoire, puisque Eno est né à Nancy, donc on en est fiers. Nous avons donc signé une convention de partenariat avec Eno, qui nous permet à la fois de continuer cette collaboration suite à la mise en place, de communiquer ensemble sur tout ce qui est fait et de valoriser le travail de chacun. Et ce projet s'inscrit aussi dans une démarche plus large, en fait, puisque nous avons aussi signé une convention de partenariat avec Grand Anci Innovation. Donc pour nous, il s'agit vraiment aussi de moderniser notre image d'office du tourisme, de montrer que nous sommes ouverts, bien sûr, à l'innovation et que nous soutenons les démarches de jeunes sociétés. Et du coup, Grand Anci Innovation, qui est, pour être un peu plus précis, l'incubateur, dans lequel nous avons créé la société Eno. Et donc du coup, pour être un peu plus précis aussi sur comment s'articule ce partenariat et cet échange même quand un office de tourisme est client chez Eno ou un site culturel. Donc on a une interface back-office sur laquelle vous pouvez renseigner les informations de votre lieu culturel, renseigner les accessibilités handicapées, les horaires d'ouverture, l'histoire de votre lieu pour pouvoir attirer différents touristes. Donc cette plateforme est accessible en ligne gratuitement sur le site internet. Vous pouvez y accéder pour renseigner l'histoire de votre lieu et vous inscrire. Et ensuite, si vous payez un abonnement, vous aurez de la visibilité en plus, des statistiques qui vous permettront d'avoir une meilleure compréhension autour de votre site culturel, meilleure compréhension de tout l'écosystème qui se situe autour. Du coup, l'application est gratuite pour les utilisateurs comme on l'a dit précédemment. Du coup, vous pouvez la télécharger pour voir ce que ça donne. Donc du coup, ce partenariat avec Destination Nancy a été un gros apport pour nous. Ça nous a permis d'accélérer, d'avoir une crédibilité, une légitimité aussi dans ce monde de la culture et du tourisme qui est un monde important et que nous, on a découvert petit à petit en créant Eno. Maintenant, Eno, ça a beaucoup grandi. Nous sommes une société avec plus de 18 personnes. On a plus de 50 000 membres dans la communauté qui y utilisaient nous. On est présents dans toute la France. On travaille déjà avec des offices de tourisme grâce à Destination Nancy qui a pu nous apporter aussi cette aura et ce recul parce qu'on a vraiment challengé le produit. On a beaucoup travaillé sur l'offre commerciale qu'on allait proposer en collaboration avec Destination Nancy ce qui fait qu'on répond à un vrai besoin. On répond à un vrai besoin pour les territoires et pour les offices de tourisme qui nous facilitent aussi la tâche et les conversions avec les différents offices en France. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Vincent ? Non, je n'ai rien de particulier à ajouter si ce n'est que ce partenariat, on n'en est vraiment qu'au début et on vous recommande vraiment les services de cette société qui est très réactive, très inventive également, très créative, qui s'est aussi très bien communiqué. Donc c'est un vrai plus pour nous aussi en termes d'image parce qu'ils nous apportent une vraie communication. Enfin, une vraie communication. On a l'un d'un bien vendu mais ils enrichissent notre communication en tout cas et ça, grâce à leur réseau, ça nous permet aussi de communiquer auprès d'un public que l'on ne touche pas forcément directement avec nos propres canaux de communication. Oui, vous pouvez directement nous retrouver sur... Donc on a un blog qui fonctionne très bien. On fait beaucoup d'articles de blog avec des guides de voyage, des réseaux sociaux qui fonctionnent énormément et l'application mobile et c'est là-dessus qu'on partage l'application. Parce que chez nous, on a deux métiers. On n'est pas seulement des créateurs et développeurs d'applications mobiles, on markete aussi l'application mobile, on la fait connaître du grand public. Donc en travaillant en partenariat avec des gîtes, l'application est disponible dans des gîtes où on aide notamment à numériser les classeurs des gîtes. Ce qui fait que tous les touristes qui vont dans un gîte peuvent découvrir ensuite le territoire avec nous. Du coup, on a un gros attrait, un gros intérêt autour de cet aspect marketing qui est notre deuxième métier chez nous et qui est aussi important que le développement de l'application. Merci beaucoup pour ces explications. Y a-t-il des questions ? Merci. Quand on a un site culturel qui est dans l'application et qu'on veut l'enrichir, comment on doit procéder ? C'est assez simple. Vous pouvez ouvrir l'application, vous créer un compte. Soit en allant aussi sur notre site internet, vous pouvez vous créer un compte. C'est peut-être plus simple sur internet que sur l'application. Si vous créez un compte avec le nom de votre musée, de votre château, de votre site culturel, vous pourrez ensuite y renseigner les informations directement. C'est assez simple. Et c'est gratuit ? C'est gratuit pour référencer. Pour mettre son site culturel, c'est gratuit. Ce qui est payant, ce sont des abonnements supplémentaires qui permettent d'avoir des statistiques, d'avoir de la visibilité accrue. Donc un point plus gros en tant qu'institution, en tant qu'auvite du tourisme, grâce à l'abonnement qui nous est proposé, on peut faire des focus sur différents sites patrimoniaux par rapport à une actualité particulière, par exemple. Donc on a cette possibilité aussi de moduler un petit peu la mise en avant de certains sites. Et puis bien entendu, d'avoir aussi tout un retour derrière de statistiques, de la donnée qui peut aussi nous enrichir nos propres données à nous. Alors moi, je vais poser une question qui vient juste derrière. C'est quoi votre modèle économique ? Notre modèle économique, tout simplement, comme expliqué, l'application est gratuite pour les utilisateurs. C'est ce flux d'utilisateurs qui est présent sur l'application qui génère notre modèle économique en proposant ce flux d'utilisateurs aux professionnels de l'écosystème culturel. On propose un abonnement aux offices de tourisme, aux sites culturels. Donc l'abonnement pour les offices de tourisme n'est pas le même que pour les sites culturels. Ce sont deux offres différentes, ce ne sont pas les mêmes besoins, pas les mêmes réponses que nous apportons. Et donc du coup, c'est un abonnement qu'on leur propose et notre modèle économique est comme ça. Et vous avez déjà combien d'offices de tourisme ? Alors, on a l'office de tourisme client qui paye un abonnement. Ou client globalement. Oui, client globalement. On en a un peu plus d'une vingtaine maintenant. Ensuite, les offices de tourisme inscrits et qui suivent la plateforme, on en a environ 40. Donc voilà, ça avance de plus en plus. Mais les inscrits ne sont pas forcément des payants comme vous l'avez vu. Il y a beaucoup qui sont inscrits en compte gratuit pour l'instant parce qu'on est tout récents. La société est créée seulement depuis l'été 2021, depuis juillet 2021. Pourtant, ça a évolué très rapidement parce qu'on est déjà des dizaines de milliers d'utilisateurs et plusieurs professionnels qui sont déjà séduits par le produit. Bonjour. Bonjour. Je me demandais que vous parlez de plusieurs lieux touristiques. Comment s'assurer et vous avez l'air d'être dans une très bonne entente, comment s'assurer de ne pas cannibaliser un outil par rapport à l'autre ? Ce que je vais rechercher sur Enou, je ne vais pas aller le chercher sur le site de la destination touristique et inversement et faire en sorte finalement que vous vous y retrouviez tous les deux parce que si je visite deux villes avec Enou, je vais forcément avoir envie de visiter la troisième aussi et la quatrième, etc. Et du coup, je vais peut-être moins avoir tendance à finir sur le site de la destination en elle-même. Est-ce que c'est un risque ou est-ce qu'au contraire vous essayez de trouver une solution pour y remédier ? Notre objectif n'est pas de remplacer un guide conférencier ou un office de tourisme, c'est vraiment d'attirer les gens vers les offices de tourisme parce qu'on ne fait pas la même chose. On n'est pas un médiateur. On est dans une médiation, on va dire, le premier niveau de médiation mais on ne répond pas à vos questions. L'application ne répond pas à vos questions. On n'aura pas des conseils sur les restaurants, les hôtels, sur des tips pour visiter la ville. Nous, c'est vraiment les lieux culturels. Donc l'office de tourisme a un gros apport en plus. Nous, c'est vraiment... On est là pour attirer les gens vers les offices de tourisme. C'est pour ça que lorsqu'on regarde un point d'intérêt dans une région où l'office de tourisme est client, l'office de tourisme est visible sur chaque point d'intérêt. On les redirige vers l'office de tourisme avec l'adresse qui est marquée, la possibilité d'ouvrir un GPS, le numéro de l'office et tous les réseaux directement. Je ne sais pas si Vincent, tu veux intervenir. Pour nous, l'intérêt aussi, c'est d'avoir une visibilité parce qu'outre tous les sites touristiques, nous, en tant qu'office de tourisme, on est référencés dans l'application et donc on est mis en avant. Et donc, ça peut aussi donner le réflexe ou l'idée de venir en savoir un peu plus en venant nous voir à l'office du tourisme. Après, en termes de... Par rapport au développement dans d'autres villes, il y a forcément effectivement une concurrence, mais je pense qu'il ne faut pas trop se limiter, être fixé là-dessus. Et voir plutôt le côté à la fois de soutien, d'accompagnement et surtout de complémentarité parce que, voilà, nos contenus se complètent mutuellement et par rapport à nos propres prestations, que ce soit les visites guidées, un nœud de guide qui est loué pour la journée, on ne s'adresse pas forcément aux mêmes cibles, on ne parle pas de la même manière et nous, ce sont quelques informations, en fait, on n'a pas non plus des pages et des pages d'informations, c'est vraiment donner l'envie après d'aller creuser et peut-être dire, pourquoi pas, j'ai peut-être envie d'en savoir plus et j'ai peut-être aller louer le guide finalement parce que j'ai envie de creuser, mon oeil a été attiré, peut-être que si je n'avais pas eu quelques lignes grâce à nous, je n'aurais pas eu envie d'aller chercher plus loin en fait. Et ça, dans toute l'innovation, finalement, on a toujours cette crainte à chaque fois de concurrence, de perdre que les eaux de guides, concurrence les guides, etc. Et il faut vraiment plutôt le voir comme une complémentarité. Surtout que vous disiez qu'il y avait le métier à l'application, mais il y avait le métier aussi d'essayer de créer de la communauté, l'audience qui fera justement attirer de nouveaux publics. Exactement, notre souhait est de lier tout l'écosystème culturel ensemble, c'est de faire se rencontrer, que ces culturels soient inscrits sur nous, que l'office de tourisme soient inscrits, que les guides conférenciers plus tard y soient et que nos utilisateurs puissent rencontrer et approfondir les sujets en se déplaçant sur ces lieux culturels. Et du coup, on a vraiment deux métiers. On n'est pas simplement comme un site culturel ou un office de tourisme pour y acheter une application en marque blanche qu'il aurait sur son site. Souvent après, une application, ça a deux vies. Ce n'est pas seulement le développement, il faut la marketer, il faut la faire connaître, il faut la maintenir, il faut la faire vivre. Nous, c'est notre métier aussi, c'est de la faire vivre. On la fait connaître, c'est à nous d'amener l'utilisateur sur l'application, ce n'est pas l'office de tourisme. Donc c'est aussi ça notre force et notre grande différence, c'est quand on a deux métiers. Quand on prend un abonnement chez nous, on prend aussi la mise en avant, la publicité qu'il y a autour. On travaille autour de ça, on a une grosse équipe en marketing avec plus de huit personnes qui travaillent dessus pour la marketer constamment. Une autre question ? Il ne me reste plus qu'à vous... Bonjour, je me demandais si un peu en termes de médiation, vous organisez aussi des parcours thématiques ou alors c'est uniquement des points d'intérêt ? Je ne sais pas, dans votre logique, dans la manière de faire, comment ça fonctionne ? Par exemple, en allant un peu sur ce sujet-là, on peut référencer les passes pour les offices de tourisme dessus. Par exemple, il y a le Nancy Stipas qui est référencé. Dans l'application, on peut créer des listes. Ce n'est pas vraiment un parcours parce que les points d'intérêt ne sont pas reliés entre eux. Quand on a étudié ça avec nos utilisateurs, ils ne souhaitaient pas forcément que ce soit relié pour l'instant parce qu'on n'a pas la question de temps et chronophage pour optimiser un parcours. Simplement, les points, on peut afficher les points simplement d'une liste sur une carte. On peut aussi les filtrer, on peut faire un peu ce qu'on veut. Avec ces listes, on peut organiser nos voyages. Par exemple, on peut créer une liste de voyage Colmar, voyage Nancy. On va aller prendre les points qui nous intéressent à visiter, on les met dans cette liste ou une liste de souvenirs. On va voyager, on va passer devant des points d'intérêt. On va apprécier le lieu, on peut le mettre dans notre liste de souvenirs ou liste à visiter plus tard. Bonjour et merci pour la présentation. Je me posais la question de pourquoi vous étiez axé sur une application si elle est en local et pourquoi pas faire une web app par exemple qui serait plus accessible. Là-dessus, on utilise une technologie qui est aussi déployable en tant que web app. on utilise une technologie, ça va être un peu le terme technique qui s'appelle flûteur. On pourrait déployer potentiellement en web app mais ce n'est pas assez optimisé. Pour nous, on a besoin d'utiliser les technologies natives du téléphone pour que ce soit plus performant, plus optimisé au niveau de la rapidité, de la fluidité, de la géolocalisation et notamment d'utiliser aussi moins de charges internet parce qu'on sait que quand on se déplace dans la rue, on n'a pas forcément la connexion internet et du débit qui va être pris. Donc la web app est pour beaucoup une solution. Pour nous, c'est plus une contrainte au niveau de notre application. On préfère une application native qu'on télécharge une fois qu'on a sur le téléphone qui est toute légère, l'application est toute légère et elle vous permet de pouvoir visiter sans avoir besoin d'avoir une web app qui va recharger de temps en temps, qui va potentiellement bugger, qui n'aura pas l'optimisation souhaitée. Ce qu'on souhaite vraiment, notre but, c'est de mettre l'utilisateur au centre du produit. Donc on a co-créé aussi l'application avec les utilisateurs en faisant beaucoup d'interviews, on a beaucoup rencontré nos utilisateurs et ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir quelque chose de qualité. Donc on est vraiment concentré sur la qualité pour l'utilisateur avant tout. Une petite dernière question ou c'est moi qui la pose. On vous retrouve où ? Alors on est au stand, on est la première des startups, donc au stand de Startup 01 qui est tout au bout, derrière vous. Vous pouvez venir nous voir sur notre stand directement. Il y a déjà des personnes qui vous attendent et qui pourront répondre à vos questions et potentiellement échanger pour des collaborations futures. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.